Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, nous, ça va tranquillement, à part que, bon, l'année se termine et cette émission un peu spéciale où je suis toute seule, je suis là pour vous dire quelques mots. Nous sommes le dernier jour de l'année. Eh bien, il me fallait venir vers vous pour vous dire, dans cette dernière émission de l'année 2022, mes voeux. Alors, je tenais à vous le dire de vous à moi, tête à tête et tout en souhaitant, bien évidemment, que vous soyez tous, que vous portiez tous un peu mieux pour ceux qui sont malades et que vous essayez de tenir bon. Alors, vous vous souvenez, dans le temps, nous avions des correspondantes ou des correspondants partout en Guadeloupe. Chaque enfant avait un correspondant ou une petite correspondante. Et on écrivait. On écrivait du courrier à ses correspondants et à ses correspondantes. Et même moi, j'en avais une qui était de bouillante. Et nous, on était dû lamenter. Donc, je lui envoyais du courrier. Elle m'envoyait du courrier. Et quelquefois, mes cousines et moi, nous relisions les lettres que nous recevions de nos correspondants, de nos correspondantes. Et je me souviens d'une phrase en particulier. C'était « Je prends ma plume pour écrire cette lettre ». Pourquoi on ne vous compte « Je prends ma plume pour écrire cette lettre » ? Nous n'avons qu'à aller chercher loin. On cherchait des mots, des mots comme il faut pour pouvoir écrire à nos amis de partout. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Avec les réseaux, on est là, on écrit, on voit du monde. Mais on a tellement les réseaux sous les yeux que l'on oublie quelquefois de demander, de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un ou de lui envoyer un petit courrier, une petite lettre. Et de lui dire « Voilà, je pense à toi. Comment vas-tu ? Comment vont les enfants ? » On oublie. Donc, on envoie des WhatsApp, on envoie des SMS, on envoie ce qu'on appelle des textos. Quelquefois, il y a longs consacres. Et nous, quand on écrit, ce n'est pas facile d'écrire, surtout quand on envoie, où il y a un petit problème de vue, eh bien, on va mettre un mot, il y a un mot qui a changé, il y a un mot qui a changé, mais on ne va pas lire. Et même quand on relit, on ne voit pas ça tout de suite, parce que c'est quand on envoie, qu'on voit toutes les fautes qu'on envoie, tout le côté négatif de ce truc-là qu'on appellerait texto ou SMS, etc. Ou WhatsApp. Et nous, nous nûrions toutes, nous nûrions toutes les qualités, les modèles qui permettent à nous de communiquer. Et nous, même si nous ça nous va communiquer parce que là, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne et quelquefois, il y a des gens qui me disent « Ah, qu'on fait ? » « Parce qu'il est le cas, on ne parle pas en télé ? » Alors, on nefre tous les bonnesدées, on ne parle pas quand on envoie. On peut y avoir des problèmes, même des difficultés, on peut y avoir des nouvelles pour ne pas écouter les avis d'obstacles, pour ne pas dire « Maman tel moune, papa tel moune, ti moune tel moune, etc. » On peut essayer de ne pas dire que nous voulons en arrière, mais il va falloir qu'on prenne les choses en main quand même. On recommence à appeler nos amis. Même si c'était quelqu'un il y a quelques années, on avait un petit bout de gueule avec la personne, on recommence. On entre en contact avec ces personnes. Une fois comme ça, de temps en temps, on ne te dit pas de le faire tout le temps parce que tout le monde est pris, tout le monde est occupé, etc. Donc voilà, c'était cette fameuse, cette petite parenthèse que je tenais à mettre. C'est bien. Les réseaux vont vite. Ça nous permet d'entrer en contact avec quelqu'un tout de suite parce que la personne a son téléphone tout le temps. Vous avez vu que tout le monde, tout le monde ne téléphone d'ailleurs en main à eux tout le temps, tout le temps. N'est-ce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone. Mais il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone tous les jours. Si le monde ne répond pas à vous, c'est qu'il ne veut pas répondre. Alors là, il ne veut pas insister. Tu n'insistes pas à ce qui est occupé ou à ce qui n'y a pas de café ou à ce qui n'y a pas de bonne humeur. Parce que si nous te prenons courrier, nous devons te dire, ah, un tel habitant, c'est un trois mois, j'aboute le lamentant, il m'envoie un courrier. Et qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'il veut courrier là ? Et qu'est-ce qu'il rigole ? Ça qui fait plaisir d'être prenons-nous là-haut. Et lui, il y a fait même un petit habitant là et qu'il voulait aussi courrier. Et qu'est-ce qu'il y a un petit habitant là-haut ? Là, WhatsApp là. Parce que moi, je vous le dis, ce n'est pas tout le temps que je le téléphone. Et c'est du sérieux. Parce que je fais du jardinage, je fais plein de choses. J'ai plein de gens que je contacte pour aller vite, par les réseaux. Mais aussi là, nous allons commencer à écrire. Nous allons reprendre ma plume. Je vais, je mettrais bien, je prends ma plume pour écrire. Nous allons recommencer, correspondre. Alors, il y a aussi cette nostalgie. Nous sommes dans cette nostalgie de notre enfance. Ceux qui ont mon âge, ceux qui ont de ma génération, on a ça. Nos enfants font leur première communion, font leur mariage, font des choses. Et moi, nous, qui voulaient réellement accompagner nous dans ces moments heureux, là, ça, eh bien, nous prenons contact à eux. Et quand on les voit, on dit, mais tu sais que oui, comment va le petit garçon ? Comment va être un petit garçon ? Mais il s'est marié. Ah, ça a fait la peine d'être dit, moi, là, tel, il a fait conseil. Conseil, vous savez, j'en ai été bien. Et juste parce qu'on peut être contact. On peut être contact, nous, en Guadeloupe. Nous, on peut être contact, nous, en Guadeloupe. Il faut pas nous faire ça en cause. Ça, là, ou quoi, j'en ai, ni l'ont-on pas voyé. Quoi, comment vas-tu, et ta maman ? Maman est décédée. Purée, mais je vous assure, ça fait mal. Il y a des choses, il y a des choses que nous devons remettre au goût du jour. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps. N'est-ce qu'il y a mes feuilles, ton télé, à yon, pas. Non, mais là, on laisse tout ça. On va faire ménager, on peut préciser, on fait des mots, quatre paroles. Il y a aussi vite qui est résolue là. Pourquoi il y a aussi vite ? Parce qu'on peut écrire, il y a des mots, parce qu'on peut mettre la poste. Et maman, c'est-à-dire, vous, pourquoi tu te réponds, on va garder de vrai qui est une attitude à maman, si vous répondez, vous parlez au téléphone ou si vous répondez au courrier. On va faire ça qu'on tige et on nous reprend ça. Alors, il y a aussi cette histoire où je souhaiterais quand même dire à tous, j'ai écrit, j'ai écrit pour ne pas perdre mon fil, parce que je veux vraiment vous faire comprendre que je suis là pour vous aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas d'invité, en vie de basse zone. En déplacé, pour moi, on vit une dernière journée, Voilà, on est là. Dernière émission-là, moi, t'es parlé aujourd'hui, là, en quatrième. Voilà, alors, voilà, je pense, je pense de tout cœur, c'est vrai. Je pense véritablement que les choses s'améliorent. Je souhaite que les choses s'améliorent pour tout le monde. Il faut tout le monde qui t'est une autre, s'il y a un petit problème, on a souhaité que ça améliore. Alors, les instances, impôts, banques et compagnie, j'ai aussi, je sais, j'ai écouté, nous, le directeur de banque, de machin. Essayez de mettre ça ensemble pour voir qui gens, j'ai pas compliqué. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas de fiche de salaire. Parce qu'il faut y travailler, y'a qu'à travaille. Je savent, c'est pas du travail au noir. C'est le travail qui a travaillé, mais nous, nous n'avons pas qui payent. Ce travail-là, ne payent pas, peut-être déclaré à la Sécurité sociale. Et nous, nous n'avons certainement à la retraite ou à machin. Mais là, évidemment, des autres ont un petit prêt, évidemment, des autres ont un petit monnaie. Dites-le, je ne peux pas, ben, il y a un petit morceau, faites en sorte, parce que ces gens-là, ces gens-là sont la parole donnée. Vous voyez, ce sont des gens qui ont la parole donnée, ce sont des gens qui s'accrochent à cette parole donnée. Ou que, ben, il y a 5 000 euros, il m'a dit 10 000, ben, il y a 5 000. Si il y a 5 000, il savait, mon génération, même petit mou non, il y a un levé comme ça, il y a un qui dit, ben, quand il y a un confiance, il y a un 5 000 euros, il y a un remboursé. Avant, il fait quoi que ce soit, il y a un remboursé les autres. Alors, vous aussi, dans les instances impôts et compagnes, vous, malheureux qui n'habitent perdent, ou bien, il n'y a pas fini depuis quelques temps, eh bien, vous fait en sorte, que, malheureux, là, ça, en mouna, vous êtes déplacés, aïe, moi, vous n'en t'y여, au lieu d'envoyer des relations, des relations, des relations, derrière les gens comme ça, les huissiers, vous faites votre boulot, je comprends, mais on mouna, tout le monde, tout le monde, s'il y a un huissier, à malheureux, mais vous, en tant que tel, aïe, feront y entier, regardez la situation, à mouna, à nous, à vous시고, à se ni l'mouna, comme ça, L'année qu'à fin, il ne faut ni débiter ni quoi réfléchir. L'année tout seul, nous à la maison, on se dit non, non, mais ce n'est pas possible. Tu as une amie qui te dit, ouais, tu sais, j'en peux plus, j'en peux plus. Si j'avais le courage. Alors, elle dit, pas fin de fois, pas fin de fois, parce que si j'avais le courage, ou ni le courage. Si eux, ils ne viennent pas, ou alors personne ne cherche à faire un petit lionage avec toi pour te dire, on peut trouver un arrangement, parce que c'était ça avant. Quand j'étais jeune femme, en tout cas, à commencer dans l'entreprise, etc., il y a des gens qui me disaient, nous allons trouver un arrangement, venez, venez me voir à telle heure. Et l'AOT a été qu'à recevoir, et l'AOT a trouvé des arrangements. Aujourd'hui, c'est huissier, c'est plainte, c'est toutes sortes d'imité qui a tombé, c'était ton malheuré. Eh bien non, nous essayons de tourner cette page et de voir comment on améliore les choses, vous les instances. Alors, vous les élus, les dirigeants de Guadeloupe, la Guadeloupe est en souffrance. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Ça souffre. C'est un pays qui est en bouleverse. Alors, faites en sorte que nous soyons dignes, que vous soyez plutôt, pardon, dignes des votes que vous avez eus en votre faveur lorsque vous étiez en campagne électorale. Ça, c'est quelque chose, ça a terre au gauche, je m'enfermerai des autres lits. Et aujourd'hui, dernière émission de l'année, je tenais à vous dire, faites en sorte que le Guadeloupéen n'ait pas honte et ne regrette pas de s'être levé très tôt le matin et d'aller voter pour vous. Il y a trop de souffrance dans ce pays-là. Et vous avez fait des choses. Si on parlera du bilan avec d'autres élus, avec d'autres personnes qui viendront l'année prochaine, nous, on parlera un petit peu du bilan de la Guadeloupe depuis ces élections. Nous verrons. Qu'est-ce qui a été fait ? Nous verrons. Parce qu'il y a eu Miss Guadeloupe, il y a eu le football, il y a eu recevoir les Miss à l'hôtel, il y a eu plein de choses. Ce n'est pas une personne qui le dit, c'est plusieurs personnes qui le disent. Alors, mes chers élus de Guadeloupe, femmes, noms qui ont dirigé le pays-là, réfléchissons-les à Tiboué, pour ceux qui ont amélioré le système que nous avons dans la journée-là. Et puis les commerçants, les grands centres, les gens qui ont des choses à vendre, arrêtent de vendre au-dessus des moyens des gens. Donc, on dit qu'on peut faire réveillir, c'est ceux qui ont le monopole, et ça a dépassé l'entendement. Non, là aussi, vous êtes qui viennent, vous êtes qui font l'argent, par exemple, les grands qui ont fait téléphone, télévision, tout de suite, les grands qui ont tout le monopole communicatif en mai a eu, eh bien, quand la Guadeloupe a besoin, vous soyez là aussi. Dites-vous, tous les Guadeloupéens ont un abonnement, qui est petit, qui est gros. Nous avons fait tout le talent, nous avons dit pas mal. Lorsqu'une personne vous demande de l'aide en Guadeloupe, une entreprise ou quelqu'un pour une manifestation quelconque, eh bien, soyez présents. Essayons de faire ça pour voir comment on s'en sort dans ce pays-là. Il y a aussi, nous aimerions, j'aimerais plutôt continuer cette chaîne. J'aimerais que vous puissiez continuer cette chaîne d'union, cette chaîne qui fait que chaque Guadeloupéen solidera, chaque Guadeloupéen. Alors, on le fera, mais on compte sur vous, les élus, on compte sur vous, sur les grandes entreprises qui vous installent, on compte sur vous, on compte sur toutes les personnes. entre guillemets, dites personnes étrangères en Guadeloupe. On doit compter ces autres toutes parce qu'elles n'ont pas fait partie de la Guadeloupe, ce Guadeloupéen. Vous avez des entreprises, arrêtez de vous aider entre vous. Venez. Venez, 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 pour justement, pour cette visibilité, pour nous, pour cette force qu'elle a besoin, pour communiquer ouvertement et pour que nous puissions dire, mais je suis fière de cette entreprise-là. Tu vois, c'est une dame haïtienne qui a monté sa boutique. Tu vois, là, c'est un monsieur vietnamien qui a monté ça. On lui a donné un coup de main. Je suis heureuse, je suis fière de voir comment, voilà, nous n'yons-tu Guadeloupéen développé ça, nous n'yons-tu Martinique qui a été là et fait ça pour nous faire fière, nous n'yons-tu fière de l'autre. Je ne suis pas là pour donner de leçons. Ça, c'est issu de mes analyses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les gens m'envoient des messages tous les jours. Raphaël, est-ce que je peux parler de ça d'autodémission? Est-ce que je peux être invitée pour parler de ça? Ah, ma tête est pleine, je suis fatiguée. Ma paix a fait ça. Parce que si on reste voyant, nous avons beaucoup d'autres consens qui ne font rien que ça. Donc, je profite aujourd'hui pour vous dire les choses et pour vous dire que nous, ici, dans AETV, nous n'avons pas porté mon œuvre, qu'on nous paie, mais nous sommes là pour aider, justement. Il y a des télévisions qui vous donnent des prix exorbitants quand vous allez faire une publicité quelque part. Ça, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Mais venez voir. Appelez-nous ici et vous allez voir comment les choses se passent. Nous n'avons pas rentré dans des O-O-A-A-I-I habitants à mon nom. Nous n'avons pas rentré dans ça, nous n'avons pas proposé. Vous avez un planning chez nous qui vous permettra d'avoir de la visibilité, d'être sur Internet, d'avoir, mais vraiment, il y a un package, ou une télévision, ou une Internet, ou une suivi, ou une web, je ne sais pas, toutes ces bêtes-là, vous allez chercher à combien de gens-là. Vous allez dire, non, je ne peux pas, je ne peux pas prendre parce que non, c'est trop cher, c'est moins bien, c'est bien, mais je ne peux pas. Venez, RTV, venez-nous. Il y a le site en outre, www.etv.gp. Regardez ça. Et puis, pour finir, je ne vais pas vous fatiguer, je vais, comme je suis venue vous voir, pour discuter, mais il y a été toute l'après-midi, vous comprenez, nous reviendrons sur ces petites choses en janvier, si Dieu nous prête vite, si tout bitinca est bien. nous continuerons, si vous voulez, aussi à soutenir ceux qui doivent être soutenus. Nous donnons la parole à ceux qui auront besoin de dire les choses. Nous pensons très fortement aux soignants et aux personnes qui ont perdu, qui ont fermé leur entreprise. Nous pensons à ceux qui ont perdu des choses chères et importantes et nous avons songé ça qui l'a, qui a souffert, qui panique, aïen, 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 aïen. Alors, les associations à caractère caritative, bravo, fausse basote. Et comme je vous ai dit, quand vous avez des vêtements à la maison, des choses qui ne servent plus, au lieu d'entasser ou de jeter parce que c'est facile, faisons des paquets, des colis et allons vers ces associations à caractère caritatif. Vous n'ont pas apporté un bitincaire, vous n'ont pas apporté un bitincaire, trop petit bâtiment d'azote, honneur et respect quand même parce que nous gardons notre dignité. Et si cette dignité-là, les gens n'en veulent pas, eh bien les gens paieront un euro, 50 centimes, mais qui payent un bitin parce que nous savons que le Guadeloupéen est fier, ce peuple-là est fier, ou que baï, il y a un point et il y a un bitincaire, mais ça c'est moins. Parce que si achete, même si achete 50 centimes, un euro, ah non, moi j'ai acheté mes affaires. Ah, je porte parce que je l'ai acheté. Comment ça veut dire? Alors nous, quand il y a des associations là, on va vers ces associations, on va essayer d'apporter ce que nous pouvons et les associations feront le reste. Ok? Ça c'est un bitin pour nous reprendre ça. Ni coup de main, coup de main là, il faut nous reprendre et il y a une entreprise qui est raide. Ça fait un coup de main là, à la nyon jardin puis y a un peu bité, ou ka brey manje tout le jour à kaza, ou ka vwe zèb ka monté, ka dépasse, rote y aï, ou pa vin di, hé, bon brey, bon dou sa, a ka fè la maté ba ou demè parce qu'on pa travail et vous kè fè restan et zèb ba ou. Yo pa ka fè sans kon, yo ka vin brey manje à kaza tout le jour, yo ka pas sans zèb la konsa puis yo rentré douvan pota ou. Yo ka, ou ka pon non. Mais pou moun pa di, depit tant, si ou pa fè y, a pa konsa ou tè a bité, sou pa fè se kenyon sou si, ou ni, ou ni on bité, ou ni debout sa yèza, ou ni, ou ni ou bité kon sa, eh ben sou pa ni, ou ka travè y demè, bon, lèse ba yè la ou ve bè mè, anke rentré, fè yon parti ba ou, e ou kè fè restan, anke fè douvan ba ou, pa ni sa anko, an nou wè ton be a dan sa, an nou wè ton be a dan sa, fò mi an nou te ka parti la a point, lè nou ton kampagne, yo te ka lèse tout pot ouver, et yo te ka zi la, wazin ma alè, kom yo te jè palè la vei, vou ki ti moun an, y fon bétis, mem sou pa jen vwe wazin na, jeton zir ou sa, a y fon bétis, sò ti douvan pota fò mi an, ou kou rin an tout sa vann la, e ou kè vwe ki moun ke kabaron volé, si cè maman ou si cè wazin na, ou kè vwe, ou ni ziè ou kè vwe, et sou ou lè ventan la sa, kon kè ziou, on est nostalgique de ces moments, men il faut évoluer, il faut avancer, alors nous avançons avec nos réseaux, nous avançons avec tout ce qui est là aujourd'hui, qui font partie de notre quotidien, et nous avançons avec nos idées, et ce que je vous dis, moi j'ai commencé à mettre en pratique chez moi dans ma commune, et c'est pour cela que je vais saluer mon association La CDT, Lamantin au coeur de tous, une association justement, qui rentre au coeur de tout le monde, l'autre jour nous a fait photo à Pieds-Bois, qui a tombé si fil électrique à cas d'ouvant potamoun, et nous voyons, et qui de droit pour nous t'esillot, c'est fil électrique à ou, puis c'est fil électrique à ou, si vous avez besoin de protéger fil électrique à ou, puis pas casser, pas foutre d'ifak à mouna, aïe l'a gué ces pieds-bois-là. Mais ça a dit moi, oui mais il ne faut pas se passer à mouna, a dit, ces mouna pieds-bois a planté des pieds-bois tout petit pour la plupart, des pieds-bois tout petit, c'est pieds-bois a formé aïe qui poussent, c'est fruitier aïe, fruitier aïe, aïe, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, regardez, et si il ne nous peut pas aider, nous pourrez vous recevoir services techniques. Donc il y a des choses, nous on m'a envoyé en vidéo, vert, asticot, quand on est à Casaio, il y a donc un parking rempli de vert et d'asticot, elle m'a envoyé sur les réseaux, j'ai copié, j'ai envoyé un ami qui est maire et il m'a dit, je fais le nécessaire et il a fait le nécessaire, il a interpellé qui de doit. Là maintenant, j'attends de retrouver la petite sur les réseaux pour lui demander si ça a été fait. Donc voilà, nous allons donc terminer cette année ensemble, nous reviendrons bien évidemment sur des petites choses l'année prochaine, au nom de toute l'équipe de TV, au nom de sa direction, de sa rédaction, de son service technique, de ses techniciens, de tous, et en mon nom propre, je vous souhaite une très très belle et heureuse année. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que c'est écrit partout, ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que je veux vraiment que votre année soit une très 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 belle et heureuse année. Paix, bonheur, amour, baze, tout, et c'est qu'à souffrir, tchimbe, pas lâcher, la chaîne de solidarité est en route. Nous poursuivrons le travail que nous avons commencé peut-être dans les petites communes, mais ça viendra partout en Guadeloupe. Je vous embrasse et je souhaite une très bonne année à toute l'équipe de TV, à toute sa direction, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont là tous les jours et qui se battent. TV avec M. Jean-Yves Frixon, avec Murphy, avec Michel Pierrin, avec moi-même, avec toute l'équipe au grand complet. Nous avons des autres forts et nous avons des autres encore une troisième fois. Bonne et heureuse année à vous. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada